Noël est fêté sous haute surveillance un peu partout en Europe. En France notamment, 91 000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés. Les églises et cathédrales sont les premières à bénéficier de cette protection en vue de la messe de minuit. C'est le cas par exemple à Nice. Un dispositif de sécurité renforcé a été déployé devant la basilique Notre-Dame, ce qui ne suffit pas à rassurer tout le monde. Je suis inquiète. J'ai encore le 14 juillet en tête l'attentat de Berlin. Je n'irai pas à la messe de minuit alors que j'y vais tous les ans. En Italie, 7 000 policiers supplémentaires sont à pied d'oeuvre pour assurer la sécurité dans les grandes villes. A Rome, la municipalité a interdit au camion l'accès au centre-ville jusqu'au 26 décembre. Ce sera également le cas les 31 décembre, 1er et 6 janvier. Enfin, en Allemagne, les autorités font tout pour rassurer la population. A Nuremberg, les badauds dégustent gâteaux au gingembre et vin chaud dans une ambiance bon enfant, dans l'un des marchés de Noël les plus populaires du pays. Il durera une trentaine de jours cette année afin de diluer le flux de visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada